Virginie Grimel dit bonjour. Bonjour. Et merci tout d'abord, car c'est une première. Vous êtes ici dans les studios de RTL. Un exercice que vous n'aimez pas forcément être dans les médias, que ce soit les radios ou les télévisions. Oui, je m'en passe facilement. C'est-à-dire que je suis plus à l'aise pour m'exprimer dans les livres qu'à un micro. Donc je suis heureuse d'être là, mais je le fais avec parcimonie. Bon, et bien encore une nouvelle fois, merci en tout cas d'avoir fait le déplacement depuis Bordeaux, la région Bordeleuse, où vous vivez et que vous n'avez jamais quitté quasiment. J'ai quitté la région Bordeleuse, mais je suis restée dans le sud-ouest. J'ai vécu au Pays Basque et à Toulouse un petit peu. Mais c'est vrai que je suis très attachée à mon sud-ouest natal et à ma famille. Donc je reste vers chez moi. Et alors, ça n'a jamais été un handicap justement pour votre carrière d'écrivaine de rester comme ça, ancrée dans son territoire ? Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, on prend de la distance avec le milieu parisien où tout se passe finalement. Je pensais au début, quand je voulais être publiée, quand je voulais écrire, je me disais qu'en étant en province, j'avais peu de chance. Et puis finalement, ça n'a pas du tout été un frein. Et je suis contente de venir à Paris et je suis aussi très contente de repartir. Et ça fait partie, donc rester là dans votre territoire, j'allais dire. C'est nécessaire à votre équilibre ? Est-ce que c'est aussi nécessaire à votre inspiration, à votre travail ? C'est nécessaire à mon équilibre, donc à mon travail, je pense. J'ai besoin d'être rassurée par des lieux familiers. Et aussi, j'ai besoin de l'océan. J'ai besoin d'être proche de l'océan. C'est quelque chose qui m'est très cher. C'est un endroit qui m'est cher, où je me ressource et qui est très souvent présent dans mes romans. Et d'ailleurs, quand je suis partie vivre quelques années à Toulouse, j'étais un petit peu trop loin de l'océan et je me suis rapprochée par la suite. Alors parlons de votre nouveau roman. Si j'ai bien compté, c'est le neuvième, neuvième en neuf ans. Une belle vie, c'est son titre, publié désormais chez Flammarion. Comment est-il née, la petite graine comme ça, qui a germé, qui a donné naissance à ce livre ? C'est exactement ça. À chaque fois, l'idée est une petite graine comme ça, qui se plante alors qu'elle n'était pas du tout prévue, parce que j'étais partie sur une autre idée. Il y avait une autre idée qui avait jaillie quelques temps auparavant. Et puis celle-là s'est incrustée. Ça a été la volonté de parler de ce lien entre sœurs, qui est là, dans ce livre-là, un lien entre sœurs. Mais je crois que c'est un lien qui peut être entre frères, entre cousins, entre amis. Mais là, en tout cas, c'est le lien entre deux sœurs. Emma et Agathe. Emma et Agathe, c'est ça, qui ont 37 et 42 ans aujourd'hui, parce qu'on est entre aujourd'hui et hier. On les retrouve pour une semaine de vacances au Pays Basque, au bord de l'océan, là où elles ont passé tous leurs étés. Et c'est leur dernière semaine dans la maison de leur grand-mère qui va être vendue, puisqu'elle vient de décéder. Mima. Mima, exactement. Et elles se retrouvent pour passer une dernière semaine dans la maison. Et on va en profiter pour tirer le fil des souvenirs depuis leur naissance. En tout cas, depuis la naissance de la plus petite. Quand elle est née, sa sœur l'a trouvée très laide. Et puis, elle ne la voulait pas. Elle ne voulait pas de petite sœur. Et puis, au fil des années, elles se sont construites. Et on va les suivre année après année dans leur évolution, jusqu'à les retrouver aujourd'hui. Et comprendre pourquoi, depuis cinq ans, elles ne se voyaient plus. L'une des deux avait disparu sans raison. C'est Emma, l'aînée, qui avait rompu les liens. Et là, cinq ans après, elle veut revoir sa petite sœur. Et on découvrira pourquoi. Mais alors, surtout, vous explorez d'une façon plus générale, universelle, ce lien entre les deux sœurs. Vous l'avez dit qu'il pourrait être le cas entre un frère et une sœur, ou entre deux frères. Mais qu'est-ce qu'il a pour vous de si particulier ? Alors moi, j'ai une petite sœur. Je suis la grande, elle est la petite. Marie. Marie, exactement. À qui vous dédicacez, d'ailleurs, le livre. À ma sœur. À ma sœur, oui. C'est le livre qui lui est dédié. Parce que je trouve ce lien vraiment extraordinaire et en même temps indéterminable. C'est-à-dire que c'est un lien qui peut être aussi fragile que puissant et qui nous relie à tout jamais. On partage la même enfance, les mêmes parents, les mêmes souvenirs. Et ça, on ne peut jamais s'en défaire, même si plus tard, ça ne se passe pas bien. J'ai deux garçons et régulièrement, quand ils se disputent, il y en a un qui dit à l'autre, tu n'es plus mon frère. Et je leur dis, si les gars, vous serez toujours frères. Ça, ce sera à vie. Et c'est ce lien-là que j'avais envie d'explorer. Je suis très proche de ma sœur, mais comme dans toutes les histoires de fratrie, il y a eu des moments où on s'est un petit peu éloigné, des moments où on s'est retrouvé. Et voilà, c'était cette histoire-là que j'avais envie de raconter. Mais ça parle aussi, je crois, du temps qui passe. Bien sûr. Voilà, en revenant à leur naissance et en les voyant grandir, c'était, et ça c'est mon thème de prédilection, le temps qui passe, c'était aussi explorer ce temps qui passe dans une fratrie. Il existe un lien aussi inexplicable qu'impalpable entre frères et sœurs. C'est cet impalpable que vous vouliez cerner, explorer ? Oui, c'est ça. À travers leur histoire à elle. Et puis, en l'écrivant, je me disais, finalement, parce qu'il y a beaucoup de nous, de nos souvenirs que j'ai glissés dans cette fiction. Vous, Virginie et Marie. Oui, Virginie et Marie. Il y a beaucoup de Virginie et Marie dans Emma et Agathe. Comme à chaque fois, je glisse de moi dans les pages. Et je me disais, en le terminant, finalement, ça va intéresser qui ? C'est une question que je ne me pose pas pendant l'écriture. Mais à la fin, je me dis, c'est tellement intime et c'est un sujet qui m'intéresse à moi. Mais est-ce que ça va intéresser d'autres personnes ? Alors, j'espère que ce sera le cas. Oui, ça intéresse toutes celles et ceux qui ont un frère ou une sœur ou même tout le monde. Et même qui n'en ont pas. Les premiers lecteurs n'en ont pas forcément. Et puis, ils se retrouvent dans d'autres endroits du livre. Donc, ça, c'est très fort. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que ça n'a rien d'angélique. Vous n'éludez pas l'ambivalence de ce lien. Je vous cite, page 29. « Je suis convaincu pour le ressentir profondément qu'on peut aimer quelqu'un et ne pas le supporter. Ça me fait la même chose avec les oignons. » On retrouve bien là votre style. Mais voilà, toute cette ambivalence où parfois le frère ou la sœur est le proche qui devient le plus insupportable. Et puis, on n'a pas le choix que de vivre avec et que de grandir avec. Et j'en parle aussi de la place dont on hérite à la naissance. Selon si on est l'aîné ou le cadet, on ne se construit pas de la même manière si on a un modèle ou si on est le premier. Et puis, cette personne qui nous renvoie aussi à qui l'on est sans cesse. Il y a aussi peut-être une jalousie par rapport à l'amour des parents qui est forcément présente. Donc voilà, c'est une vie très particulière qu'on partage. Et c'est le sujet principal. Alors, vous aviez vos deux héroïnes, les deux personnages, ce thème de la relation sœur, ou plus largement au sein d'une fratrie. Et puis, évidemment, il faut en faire une histoire. Il faut qu'il y ait un ressort narratif. Donc, il y a cette dernière semaine passée ensemble dans la maison de la grand-mère qui va être mise en vente. Et cette confidence, on le sait dès le départ, qu'Emma, l'aînée, doit livrer à sa cadette Agathe, qui va donc instiller une espèce de suspense tout au long du récit. Comment ça s'impose à vous, justement, ce ressort narratif ? Vous le cherchez ? Vous tâtonnez ? Où ça vient, spontanément ? C'est très difficile d'en parler sans trop en révéler. Mais là, ça s'était imposé même... Mais cette idée-là, je l'ai eue avant même d'avoir les autres idées du livre. C'est-à-dire que le sujet principal du livre, finalement, on l'a à la fin, quand on a lu la dernière page. Et c'est ce sujet-là que je voulais traiter. Mais c'est vrai que c'est difficile d'en dire plus sans spoiler. Donc, je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là. On est bien d'accord. Alors donc, voilà, Elisée Graine, quand elle se retrouve pendant toute cette semaine, tout un tas de souvenirs. Il y en a beaucoup de très beaux, d'autres plus douloureux. Est-ce qu'il y a un des vôtres de souvenirs que vous avez mis dans ce livre ? Enfin, il y en a même peut-être plusieurs, mais voilà. Le plus lumineux. Le plus lumineux ? Il y en a beaucoup. Il y a la naissance. Je l'ai trouvé très laide à la naissance. Oui, la petite sœur. Quand elle aimait, j'ai dit qu'elle est moche, qu'elle est toute rouge et toute rayée. Vous avez réagi de la même manière. À peu près. Je ne voulais pas partager mes parents. Et puis finalement, très vite, je l'ai aimée. Et aujourd'hui, elle m'est indispensable. Mais dans les souvenirs, le premier qui me vient, c'est Titanic. Quand on est allé voir ensemble. Et ma sœur m'en parle encore aujourd'hui et se venge encore régulièrement. Je lui avais raconté la fin. La fin ? Comment avoir osé lui faire ça ? Oui, je l'avais raconté. Et donc, c'est un peu le gimmick du roman, le Titanic. Elles vont le voir, je ne sais combien de fois. Ça a été le cas pour nous. Au fil du livre, ça a été le cas aussi pour nous. Le mois dernier, il est ressorti à l'occasion des 25 ans. On est allé le voir en 3D pour la énième fois. Et c'est un film qui nous relie. Et en même temps, là, je trouvais que c'était une belle métaphore de leur histoire aussi, ce film. Avec cette fin qui n'est pas forcément la fin. Voilà. On n'en dit pas plus. Attention, attention. Alors, ce qui est très habile aussi, c'est que, comme on va reconstituer le fil de leur vie à chacune, tout au long de cette semaine, vous abordez tout un tas de problématiques d'aujourd'hui. Je les cite en vrac. Le divorce des parents, la perte de l'un d'eux, les violences faites aux enfants, la bipolarité. Ça, c'est aussi l'une des caractéristiques de vos romans, de vous emparer de ce que, voilà, chacun, chacune d'entre nous, on peut vivre d'heureux, mais aussi de plus douloureux. C'est vraiment un livre, j'ai trouvé, qui embrassait énormément de thèmes. Oui, parce que je suis très sensible à tout ce qui m'entoure. Et puis, tous les thèmes, ou quasiment tous les thèmes que j'aborde dans chaque livre, ce sont des thèmes qui me sont chers. Là, en l'occurrence, la bipolarité, la maltraitance envers les enfants, c'est des thèmes que je connais et que j'ai déjà abordés dans d'autres livres. Mais là, en effet, ils ne sont plus présents. Et ça s'impose à chaque fois, ça constitue les personnages. Ce n'est pas quelque chose que je recherche, je ne recherche pas un sujet. Et j'ai oublié le début de la question. Vous avez répondu, c'était très bien. Alors, et surtout, on pourrait se dire, oh là là, mais ce sont des sujets assez lourds. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, alors, allez-y, reprenez le fil. Je voulais dire, je voulais... J'écris des livres, je crois en tout cas, qui parlent de la vraie vie. Je n'ai pas envie d'être douce ou idéaliste ou que ce soit des livres qu'on referme avec du baume au cœur. Je crois que j'ai vraiment envie de raconter la vraie vie. Et la vraie vie, elle est parsemée d'embûches, de traumatismes. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'aborde tout ça. Et pas forcément pour dire qu'on peut s'en sortir ou qu'on peut s'en relever. Parce que ce sont des sujets qui existent et dont j'ai besoin de parler. Et c'est pour ça que quand on veut cataloguer vos livres comme des feel-good books, je sais que ça vous irrite un peu, quoi. Parce qu'il n'y a jamais de... Ça n'est pas nièce, il n'y a jamais de mièvrerie dans vos livres. Vous abordez vraiment tous les aspects de la vie. Alors, ça ne m'irrite pas, mais je trouve qu'on met un petit peu de tout dans cette catégorie feel-good. Surtout beaucoup de femmes. Et qu'on met aussi des livres de développement personnel, des livres qui finissent bien. Et en tout cas, je ne crois pas écrire des livres ni de développement personnel, ni qui finissent forcément bien. Donc, je ne me reconnais pas sous cette étiquette. Mais finalement, la littérature est là aussi pour faire du bien. On ne lit pas pour... On ne s'inflige pas à la lecture. Donc, c'est plutôt un compliment aussi. Alors, ce qui fait du bien aussi dans vos livres, et ça, c'est vraiment l'une de vos caractéristiques. Et je pense que ça explique en grande partie votre succès. C'est l'humour et le sens des formules. Je ne sais pas, on peut en citer comme ça, au hasard. Moi, j'ai relevé celle-ci. Donc, je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est Agathe qui parle de ces vies amoureuses multiples et compliquées. Elle résume, c'est bien simple, une paire de col en fin a une espérance de vie plus longue que mes histoires d'amour. D'où vient chez vous cet humour, ce sens de la formule ? Je l'ai depuis toujours. J'ai toujours aimé faire rire et je crois que quand... Mais c'est quoi ? C'est familial ? Oui, mon père est comme ça. Mon père est comme ça. Il a le sens de la formule. Mon père a la maladie d'Alzheimer. Vous en avez fait un de vos livres, d'ailleurs. Oui, il est possible. Il a perdu quasiment toutes ses capacités, mais il n'a pas perdu son sens de l'humour. Et je sais que le lien qui nous relie encore aujourd'hui, c'est l'humour. J'arrive à le faire rire encore. Et donc, j'en use. Et ça a toujours été pour moi aussi bien un moyen de défense qu'un mode de communication. Et je suis bon public et je suis aussi celle qui fait rire souvent. Mais j'ai une part très sombre aussi, qui est très présente. Et donc, je suis divisée entre ces deux parties. Et mon humour me sauve souvent de cette part sombre. Alors, un humour qui va jusqu'à l'auto-dérision. Là, ça m'a vraiment fait hurler de rire. Je sais laquelle vous allez lire. Page 142. Donc voilà, les deux sœurs devisent toujours. Et puis, il y a Emma qui dit à sa sœur « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. » Glousse Emma. Et alors, Agathe, là, la tacle et dit « Je crois que tu n'as jamais dit un truc aussi con. » Et celles et ceux qui vous lisent savent très bien que « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. » C'est le titre de l'un de vos romans. Exactement. Alors, vous le trouvez con aujourd'hui ce titre avec le recul ? Ce n'est pas mon meilleur. On va dire que ce n'est pas mon préféré. Il faut quand même une forme de courage pour se moquer comme ça autant de soi-même, non ? Je sais me remettre en question facilement. Et je me moque très facilement de moi-même. Alors, disons un mot aussi. Là aussi, on retrouve votre humour. de Robert Redford et de M. Patate. Donc, Robert Redford, c'est le chat. Voilà, ce n'est pas celui auquel on pourrait penser. C'était le chat de la grand-mère. C'était le chat de la grand-mère, exactement. Et elle s'est dit que finalement, être la maîtresse de Robert Redford, c'était une bonne chose. Donc, elle l'a nommée comme ça quand elle l'a adoptée. Et voilà, et toujours votre humour. Et puis, M. Patate, c'est un chien, mais le pauvre. M. Patate. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Dans les souvenirs d'enfance, à un moment donné, il est dit, dans la voiture, on écoute RTL. Il est très facile de dater précisément l'instant où on entre dans l'âge adulte. C'est quand on passe des radios musicales aux radios généralistes. Oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis surprise à ne plus écouter RTL 2 ou des radios musicales que j'aimais écouter, mais à écouter plutôt des émissions où on parle. Et je me suis dit, ça y est, j'y suis. Je suis devenue cette grande personne. Et Agathe et Emma écoutaient donc vraiment RTL ? Bien sûr, absolument. Autrement dit, Marie et Virginie ? Oui, elles écoutent RTL. Je vous félicite. Alors, parlons un petit peu de vous, de votre succès, l'écriture. Je crois savoir que vous êtes quasiment tombée dedans, toute petite, non ? Oui, dès que j'ai su lire et que j'ai compris le pouvoir des mots, je me réfugiais vraiment dans les livres. Et j'ai eu envie d'avoir ce pouvoir-là. Et je me suis mise à écrire très vite. J'ai écrit ma première tentative de roman, j'avais 8 ans, sur un cahier de brouillon, avec les tables de multiplication au dos. Qu'est-ce que c'était ? Ça racontait un coucher de soleil, non ? Oui, un coucher de soleil, qui mettait des pages à se coucher. Oui, parce que là, du côté narratif, il ne se passe pas grand-chose. J'avais fait lire à mon père, il m'avait dit « c'est chiant ». Donc, j'avais laissé tomber ma vocation. Et puis, bien sûr, elle est revenue me titiller plus tard. Oui. Oui. Mais vous avez aussi eu des modèles, je crois, y compris à l'intérieur de votre famille, non ? Ma grand-mère, mes grands-parents, en fait, parce que mon grand-père avait gagné un concours de nouvelles aussi quand il était jeune. ma grand-mère écrit, elle a des carnets de poèmes sur tout. C'est une hypersensible aussi. Et elle écrit sur tout ce qui la touche dans l'actualité ou dans son cercle proche. Et dès petite, je me plongeais dans ses poèmes et j'ai récupéré ses carnets de poèmes. Et ma mère écrit aussi, elle écrivait des poèmes à mon père quand ils étaient jeunes amoureux. C'est vraiment dans l'ADN familial. Oui, puis j'ai une tante aussi qui écrit. Enfin, voilà, on aime beaucoup l'écriture. Alors, vous avez persévéré, mais se faire publier, ça a été un chemin long et difficile. Oui, mais surtout que je n'y croyais pas. C'est-à-dire que je n'étais ni persuadée d'avoir le talent et ni persuadée que c'était possible en vivant donc en province et en ne connaissant personne dans ce milieu. Et j'ai tenté à l'occasion d'un concours, j'ai écrit un roman à l'occasion d'un concours qui n'a pas été retenu. Puis je l'avais laissé dans mon ordinateur en me disant, ça y est, t'as tenté, t'as pas réussi, c'est mort. Et puis finalement, ce sont mes amis et puis des lecteurs de mon blog. À l'époque, j'avais un blog qui m'a encouragée à persévérer. Donc je l'ai envoyée à une maison d'édition qui était la seule à l'époque qui recevait les manuscrits par mail. Et j'ai été contactée dans les jours qui ont suivi pour publier mon premier roman. Et alors persuadée que personne ne le lirait, à part ma mère et ma grand-mère. Et voilà. J'étais déjà heureuse d'avoir réalisé ce rêve de petite fille. Et je n'imaginais pas que ça irait aussi loin. Donc ça, c'était 2015, le premier jour du reste de ma vie. Ce qui était, vous, le premier jour de mon poids. Enfin oui, du reste, mais un gros et un beau reste de votre vie. Ce succès, donc, il a cessé de croître depuis. Vous le vivez comment ? Mais justement, tout à l'heure, vous parliez du fait que je vis en province et vous me demandiez si c'était un handicap. Et je pense qu'au contraire, c'est une chance parce que je suis loin de tout ça et ce n'est pas un sujet auquel je pense, ce succès-là. Finalement, je suis entourée des mêmes personnes, des amis d'avant, de ma famille. Et donc, je ne m'en rends pas réellement compte. Après, quand je viens à Paris, quand je rencontre les lecteurs et que je me rends compte de ce qui se passe, ça me dépasse totalement. Ça me semble complètement surréaliste. Je me dis que c'est vraiment moi qui suis en train de le vivre. Et voilà, c'est complètement fou. Je sais que c'est éphémère. Donc, je profite de tous ces beaux moments que ça offre et je réalise mon rêve pleinement. Vous êtes convaincue de ça, que ça peut s'arrêter du jour au lendemain ? Ah oui, oui. Et je le vois. Je crois que c'est un petit peu le chemin d'un écrivain. En tout cas, tant que je peux continuer à écrire et que quelqu'un veut me publier, moi, ça m'ira. Mais ce succès-là, en tout cas, je crois qu'il n'est pas fait pour durer. Et ça me va parce que c'est aussi beaucoup... C'est formidable et vraiment, j'en suis très, très heureuse. Mais c'est beaucoup de pression. Moi, je suis bien chez moi. Voilà, je veux juste écrire. Est-ce que vous avez une explication pour ce succès ? C'est peut-être vos lecteurs et lectrices qui vous la donnent, d'ailleurs. Oui, exactement. C'est eux, parce que moi, je ne l'explique pas. Je suis la première à me remettre en question et à être très dure en me relisant. Donc, je me demande pourquoi les gens aiment autant. Et en fait, quasiment tout le monde me dit, je me suis retrouvée, vous parlez de ma vie. Et voilà, je pense que c'est ça, le secret. Et en fait, ce sont les lecteurs, après, qui vont le conseiller, l'offrir. C'est des livres qui s'offrent beaucoup. Et c'est uniquement pour ça, je crois. Et puis, vous entretenez la relation avec votre public, notamment par les réseaux sociaux. Vous êtes très présente, très active sur Facebook, Instagram. Aujourd'hui, ça fait partie du métier d'écrivaine. Mais j'y étais avant, donc j'ai continué. Oui, vous avez même commencé par ça avec votre blog. Oui, exactement. Avant d'être publiée. Et c'est un moyen d'être lue directement. Et puis, en effet, maintenant, un moyen de garder ce lien. C'est drôle, parce qu'on me dit souvent que je suis très active et je ne le suis pas tant que ça. Je publie une fois toutes les semaines, tous les 15 jours, vraiment quand ça me chante. Et finalement, je ne révèle rien de ma vie. C'est toujours en surface. Mais en effet, c'est quand même peut-être plus que beaucoup d'écrivains qui ne sont pas forcément sur les réseaux. mais ça permet de garder le lien. Alors, je n'arrive pas à répondre à tous les messages, je n'y arrive plus. Mais j'essaye de le faire autant que possible et c'est très fort et je crois que c'est le plus fort dans cette aventure-là, c'est d'avoir le retour des lecteurs et de pouvoir partager ça avec eux. Comment concilier le travail, la vie d'écrivaine, la vie de famille ? Vous avez deux enfants. Alors, je remarque que c'est une question qu'on ne pose jamais d'ailleurs aux écrivains hommes qui sont aussi des pères de famille. Je vous remercie de le constater. Comment tout ça s'équilibre, s'organise ? Ça s'organise très facilement puisque j'ai un mari, j'allais dire formidable, il l'est, mais ça ne devrait pas être exceptionnel qui s'occupe des enfants quand je ne suis pas là. Et puis, je ne pars pas si souvent finalement. Je privilégie vraiment ma vie de famille. Oui, mais quand écrire, il faut quand même du calme, voire de la solitude. C'est un endroit chez moi pour m'isoler. Qui est quoi ? Un bureau ? Une pièce ? J'ai une petite cabane dans mon jardin. Oui, j'ai une cabane dans mon jardin à la porte de laquelle les enfants viennent gratter même s'ils savent que je suis occupée. Mais c'est mon petit refuge, c'est l'endroit où j'écris. Et finalement, quand je suis en période intensive d'écriture, j'écris souvent, alors j'écris la journée, mais j'écris surtout la nuit. Une fois que tout le monde est couché, que tout le monde dort, c'est là où c'est le plus facile pour moi. Comme s'il y avait cette tranquillité d'esprit d'un côté qui me permettait après, qui permettait à mon cerveau de travailler. Et donc, c'est assez facile de concilier. C'est une période où je fais souvent des grâces maths, mais je suis là le reste du temps pour m'occuper de mes enfants et je pars rarement. D'autres rites, d'autres habitudes quand vous écrivez ? Non, je n'ai aucune habitude, je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Des fétiches, des objets là, dans la cabane où vous êtes installée, non ? Des objets qui vous rassurent ? J'ai une collection de boules à neige. D'accord. Voilà, à chaque fois que je vais à un endroit, dans une nouvelle ville, je rapporte une boule à neige. Donc, c'est très kitsch et c'est le seul objet vraiment qui m'entoure pendant l'écriture. Mais je dois écrire dans le silence, c'est le seul rituel en fait que j'ai. Donc, pas de téléphone ? Non, je coupe tout. Et la boule à neige la plus kitsch de votre collection ? La plus kitsch, c'est le festival de Cannes. D'accord. C'est ma préférée. C'est classe. Oui, c'est un cadeau. Un carburant ? Un carburant, le Coca Zéro. J'essaye de m'en défaire. J'ai réussi à arrêter la cigarette il y a une quinzaine d'années. J'ai réussi à faire attention à ce que je mangeais. Mais alors, le Coca, impossible de m'en défaire. C'est ma drogue. Allez, un conseil à une jeune femme ou même un jeune homme qui voudrait écrire et se faire publier ? De ne surtout pas penser à ce qu'ils vont lire, de penser à ce qu'on a envie d'écrire et de ne surtout pas écouter ceux qui disent que c'est impossible. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Une belle vie, c'est un peu la vôtre. Un petit peu, oui. Virginie Grimaldi, votre neuvième roman publié chez Flammarion. Merci, merci beaucoup et surtout d'être venue pour la première fois dans les studios de RTL. Merci à vous, je suis ravie.